bienvenue à toutes et à tous chez cryptologique nous sommes aujourd'hui le 17 octobre et nous allons faire une petite vidéo ensemble sur notre dca plus alors déjà pour commencer merci infiniment toutes les personnes qui s'abonnent que vous mettez des petits pouces bleus puis des commentaires dans les vidéos ça soutient énormément puis en plus de ça vous le savez tous c'est gratuit donc hésitez surtout pas déjà le faire on va parler aujourd'hui un tout petit peu de compte network d'alliance bloc également de morpheus tout simplement parce que ben voilà on a eu un petit peu de poussée sur le marché le compte qui nous a vendu un petit peu du rêve durant les derniers jours donc on va directement regarder ça ensemble pour voir en effet où est ce qu'on en est en rapport avec notre dca plus alors malheureusement j'ai eu quelques petits soucis ce matin pour me login sur mon compte de q coin donc du coup j'ai dû faire avec atani parce qu'en fait je ne peux toujours pas me connecter sur q coin j'ai des petits soucis et donc heureusement que j'avais encore cette application qui était connecté avec des clés api pour que je puisse faire le nécessaire surtout déjà pour cette petite vidéo alors il faut savoir que sur le compte network nous avons eu la première zone qui a été aussi publié par zs avec la communauté on a eu des personnes qui ont réussi à sortir c'était la zone des 226 dollars quand même vous donner le prix exact c'était juste ici 226 19 centimes pour être exact qu'on aurait pu sortir avec la première zone sur le compte malheureusement moi j'ai commencé trop tard et puis on est monté à peu près jusqu'à 228 pour être exact donc du coup première zone qui a déjà pu être assez intéressante en effet sur le compte network vu que je suis arrivé un petit peu en retard on va quand même essayer de sortir avec nos premiers 10% de décharge autour des 221 ma foi on va prendre un petit peu ces quelques dollars en moins mais c'est pas grave sachez que donc aujourd'hui on s'est positionné avec un peu près à un peu près 40 un bon 40% déjà de ventes sur le compte avec les dernières zones qui sont donc autour des 273 dollars donc on a la première zone avec 10% à 221 après on aura de nouveau à peu près 10% à 237 10% à 252 et on a à peu près un bon 15% qui sera du coup mis autour des 273 dollars et on s'attend à avoir un certain ralentissement en tout cas autour de ces prix là si on continue bah voilà on aura toujours un bail on aura toujours à peu près 60% de nos comptes pour pouvoir continuer vers le haut mais on s'attend à un certain ralentissement en tout cas autour de ces prix là pour le compte pour le morpheus donc morpheus encore un petit peu plus spécial on a eu on a fait une grosse poussée depuis depuis cette nuit donc on est fait depuis hier après-midi pardon on a eu une belle poussée à peu près de 60% si je ne me trompe pas on a la toute première zone de vente également pour morpheus qui est à 1 dollar 54 donc on s'est positionné avec les morpheus un petit peu différent c'est positionné à 100% de vente déjà dans l'order book tout simplement parce que je pense que voilà des fois on peut avoir en effet une volatilité des pumps qui sont tout petit peu absurdes donc en effet si on a vraiment le pump qu'on s'attend sur le sur morpheus en tout cas ce sera plutôt jusqu'au 10 novembre qu'on peut avoir en effet encore de la hausse mais voilà nos premières ventes sont à 1 dollar 54 après on a 1 dollar 73 on a également à peu près 20% de vente après on a à peu près 25% de vente à 2 dollars et 9 centimes on a 300 morpheus en vente à 2 dollars 28 et puis pour finir on a les derniers 300 morpheus en vente à 2 dollars 64 donc ça ce sera la dernière zone sur lesquelles vraiment ça c'est ça reste du court terme si d'un coup on est fait on a un pump quand qui devrait pas spécialement se passer à court terme sur morpheus et ben on va réussir à vendre vers ces prix là bon ça tombe plutôt déjà un ralentissement entre les 1 dollar 73 à 2 dollars 09 donc on va voir déjà un tout petit peu ce qui se passe dans les dans les prochains heures puis les prochains jours on a également alliance bloc au cas où qui est en train de performer qui est plutôt assez intéressant aussi donc on va pouvoir le voir aussi il faut pas trop s'attendre à grand chose pour l'instant sur le parc et puis sur le data il s'est pas passé énormément donc pour l'instant on va le laisser mais pour alliance bloc on s'est positionné à peu près avec 60% du portfolio total déjà en vente donc on a la première zone de vente qui est à 8 centimes 5 on a la deuxième vente avec à peu près 20% à 9 centimes 6 et on a la dernière zone de vente qui est à 10 centimes 8 pour à peu près une valorisation de 30% encore du coût du portfolio 4300 alliance bloc du coup qu'on a mis là en vente on a eu un petit pump donc on va voir un tout petit peu à ce qui se passe maintenant dans les prochaines heures aussi faut pas toute façon à s'attendre à peut-être que ça parte dans les prochaines heures mais pour les prochains jours soit ça c'est un tout petit peu les zones qu'on s'attend également pour alliance on attend naturellement de nouveau un certain ralentissement après coup pour pouvoir voir s'il faut lâcher le reste de notre bague oui ou non si on a un certain ralentissement autour des 10 centimes je pense qu'on va pouvoir aussi après avoir pour décharger également le reste mais voilà ça c'est un tout petit peu à quoi s'attendre pour les ventes déjà de nos tokens je voudrais encore juste partager avec vous parce que j'ai déjà ces informations là pour le compte naturellement avec les dates et puis avec les prix qu'on a aujourd'hui voici à peu près à quoi s'attendre en effet pour les ventes si on voit qu'on a un ralentissement autour des 273 dollars je pense qu'on va pouvoir également décharger un petit peu plus parce qu'il nous reste quand même encore 60% environ de notre portfolio si on voit qu'on a un certain ralentissement je pense qu'entre les 240 et puis 273 dollars on va pouvoir du coup décharger le reste parce que nos jeunes nos prochaines zones de recharge seront sûrement entre 133 dollars à 156 dollars donc ça c'est aussi assez important quand même mais ça de nouveau c'est avec les impulsions qu'on a aujourd'hui du marché c'est possible que les zones de recharge vont également changer mais ça c'est les chiffres qu'on a en tout cas aujourd'hui alors voilà j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo naturellement comme vous le savez n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas si vous avez des questions en rapport avec notre DCA plus n'hésitez surtout pas à poser des questions sinon vous pouvez retrouver énormément d'informations typiquement sur le compte sur le twitter de crypto vecteurs également et puis sinon sur notre discord moi les amis je vous souhaite encore un très bon lundi et puis on se retrouve tout bientôt c'est ciao tout le monde